Bonjour, bienvenue à Nomadia, donc tout simplement pour présenter votre activité, vous êtes qui ? Alors je suis Giselle Thiriar, la présidente de l'association d'amitié franco-japonaise qui s'appelle les Amis du Japon à Marly, le coeur de notre association c'est l'échange entre les familles françaises et japonaises, donc chaque année nous recevons des japonais dans nos familles. Vous parlez japonais ? Je parle un peu japonais. Bonjour, on dit comment ? Alors très tôt le matin c'est hoayou gozaimasu, dans la journée c'est konba konnichiwa, le soir konba noa, et si vous voulez aller dormir, royasuminasai. C'est beau, c'est musical, je sais qu'il y a une culture même poétique, le taïku, comme ça s'appelle, des formes assez spéciales, des poésies, très courtes. Oui, des haïku, qui représentent un moment, une goutte d'eau de rosée sur un pétale de fleurs. Vous pouvez sortir un poème en japonais, mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je ne sais pas faire. Vous l'avez déjà fait ? Donc l'association, vous êtes à Metz ? Nous sommes à Marly, nous sommes basés à Marly, et donc notre principale activité c'est les échanges, mais aussi des spectacles. Nous avons, comme aujourd'hui nous sommes présents, nous avons fait un kimono show, nous avons des concerts de musique japonaises, avec les Shôno qui jouent du Shamisen, dimanche dernier une grande exposition animée avec des mangas, avec de l'Ikebana en florale japonais, il y en aura ici demain. D'accord. Et puis de la cuisine japonaise et des cours de langue en partenariat avec Enaip. Et on pourrait traduire Nomadia en japonais, ça pourrait donner quoi ? Nomadia ? Nomadia ? Non, là étant donné qu'en français je ne sais pas trop quelle est la signification en part nomade, le mot nomade en japonais je ne le connais pas. D'accord, oui bon c'est pas grave. En tout cas merci d'être venu, et puis bon succès, bon succès à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.